Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de trading et d'analyse des marchés en direct. Rilas Gozout avec vous ce matin pour une nouvelle séance d'analyse des marchés de trading qui sera intéressante je l'espère après la journée d'hier on a un petit peu anticipé la baisse des marchés mais la baisse elle était rapide et courte puisque les marchés sont rebondis par la suite on verra ça tout de suite on commence avec le petit avertissement sur les risques pour rappel on est là pour partager des points de vie des opinions des analyses et non pas des conseils d'investissement toujours bon de faire le rappel et si vous avez des questions le chat reste ouvert pour cela je vois qu'elle déjà quelques commentaires tout ce matin et ce n'est pas déjà fait je vous invite à liker la vidéo un petit pouce bleu pour nous encourager et si vous regardez la vidéo plus tard et non pas en direct avec nous vous pouvez laisser un commentaire on y répand abonnez vous à la chaîne youtube activer la notification et rejoignez le groupe télégramme pour continuer à discuter tout au long de la journée avec nous et avec la communauté d'admiral markets je mets sur le calendrier économique du jour et je vais passer un petit peu sur le chat pour dire bonjour à tout le monde david bonjour admiral bonjour à tous paul bonjour à tous nous savons tout le monde est ce que le volume et la qualité est la même chose et la liquidité moussa donc est-ce que le volume et la liquidité la même chose non pas si c'est les volumes sur le marché niveau disponible après si le volume que toi tu négocie tu traites c'est pas la liquidité c'est l'argent disponible sur le marché les volumes échangés donc ça dépend de quel volume tu passes ici les volumes négociés sur le marché oui c'est ça la liquidité quand il ya beaucoup de volume c'est que le marché est liquide on peut facilement acheter vendre c'est pas du volume que toi tu négocie ça concerne que toi mais le volume des volumes échangés sur le marché et les liquidités disponibles c'est un petit peu la même chose cécile bonjour à tous joël bonjour jean-pierre bonjour tout le monde bon l'invatoire il est merci jean-pierre sparta salut niacine bonjour à toute la communauté des almer markets bonjour à toi aux séries bonjour à tous bonjour il s c'est aussi ni depuis le bénin salut à toi anne bonjour de nice bonjour abondance bonjour à tout le monde matin francis rudy bonjour à tous et bon trading pouce bleu merci rudy nathan bonjour tout le monde robert bonjour amy arzoul et bon à tous les traders quelle fraîcheur ce matin pouce merci à mire kamay bonjour il est j'ai pris un trait de gagnant ce matin à l'achat sur le dax bien joué sur le bon roman en 15 sur le nuage ishimoku parfait très bien joué kamay j'ai été surpris par le spread qui était à 5 peux tu expliquer pourquoi on revient à la question des liquidités des volumes qui a été posée par moussa plus haut quand les marchés sont moins liquide quand il ya moins de volume les spreads ont tendance à augmenter un petit peu et ça ça peut arriver tard la nuit et très tôt le matin quand il ya pas suffisamment d'échanges quand il ya pas suffisamment de volume quand on a du mal à mettre facilement face à face l'achat l'acheteur et le vendeur l'écart sur le spread peut un petit peu augmenter mon coeur très tôt le matin très tard le soir quand il ya très peu de volume les spread peuvent effectivement être un peu plus élevé que d'habitude maya salut salut à toi mania poursuivre le temps qu'il ya un petit peu plus de monde qui arrivent ça arrive petit à petit donc pour ça que j'y vais un petit peu doucement pour le moment kamay merci pour l'info il assez je ferai attention la prochaine fois pas ceci kamay mais c'est bon à savoir ça et autre chose à savoir c'est que le spread final que le trader paye c'est le trade de clôture si le trade est à 10 quand vous ouvrez votre position mais qu'il est à 1 quand vous clôturer votre position le spread réel que vous payez c'est un c'est pas aussi bon à savoir quand vous traînez le spread que vous payez près de finale c'est le spread au moment de la clôture du trade et non pas de l'ouverture du trade c'est mécanique si vous ouvrez à 10 si même le prix ne bouge pas le spread se réduit se réduit déjà la perte initiale quand vous ouvrez le trade elle se réduit donc au final le spread que vous payez c'est le spread de clôture de position au moment de la clôture de la position je vois qu'il ya du monde qui nous ont rejoint entre temps on continue donc avec comme d'habitude le calendrier économique toujours la première chose à regarder quand vous arrivez sur votre graphique et ce mardi matin on aura quelques publications très intéressante à surveiller ce matin déjà on aura l'indice sur le sentiment économique en allemagne qui pourrait donc avoir une influence sur l'euro et sur les indices européens sur le dax notamment donc ce sera très intéressant à surveiller aux alentours de 11 heures ensuite dans l'après midi on aura une autre statistique très importante aujourd'hui elle sera publiée à 13h30 et elle concernera les ventes au détail aux états unis je vous en ai pas lié à un des questions de l'inflation en ce moment on parle beaucoup d'inflation on attend beaucoup de la réunion de la fed de mercredi soir je vous donne déjà rendez vous on sera ensemble pour suivre ça en direct sur la chaîne youtube avec moi et même s'il n'y a pas de lien vraiment direct les ventes au détail en fin est une influence sur l'inflation si les ventes au détail augmente c'est que la demande de consommation augmente et ça ça peut tirer les prix vers le haut et créer de l'inflation donc les chiffres des ventes au détail seront aussi très très surveillé par les traders cet après midi 13h30 on se rappelle mercredi dernier les chiffres de l'ipc de l'inflation ont eu une bonne influence sur les marchés quand je dis bonne c'est pas positif influence importante on a eu de la volatilité après la publication on va peut-être pas avoir exactement la même chose 13h30 avec les ventes au détail mais il peut quand même y avoir une influence en intraday l'impact pourrait être moindre parce que quand même on reste très focalisé les marchés reste très focalisé sur la réunion de la fête de demain soir d'ici là il n'y aura pas grand chose qui pourrait influencer très fortement les marchés je pense même l'annoncent je pense que vous l'avez tous suivi d'hier ou la france l'allemagne l'italie l'espagne ont tous aussi suspendu les vaccins d'astrazeneca il ya une petite influence à la baisse sur l'annonce surprise sur les marchés mais très rapidement la baisse a été digérée et on est reparti vers l'euro et on a retrouvé un très rapidement en séance les sommets donc on reste totalement focalisé sur la fête tout ce qui va se passer d'ici la fed je pense que ça ne devrait pas avoir une énorme influence donc la fed mercredi soir sera surveillée de très près comme ensuite 14h15 on aura la production industrielle des états unis là aussi je ne pense pas qu'il y aura une énorme influence et enfin à 21h30 les stocks de pétrole de l'api de l'institut américain du pétrole qui pourrait donc avoir une influence sur l'us oil et le brent voilà un petit peu ce qui nous attend pour cette journée du mardi 16 mars du côté du calendrier économique on prendra quand même quelques statistiques à suivre de près entre temps on a nicolas qui nous a rejoint bonjour à tous et bonjour nez ils nous sommes en jour pseudo bidon à verre il est salut à toi ceux qui vont traiter de salut salut à toi anne bonjour joël j'aurais une petite question à partir de combien de points tangents peut-on estimer que la ligne support est valide sur un graphique sur les niveaux bas et aux joël généralement à partir de trois points on considère que c'est un niveau important déjà à partir de deux points bien sûr on peut le dessiner si on voit que c'est quelque chose d'intéressant mais c'est vraiment à partir du troisième point de contact de validation qu'on commence à prendre un peu plus sérieusement un niveau de support de résistance ou d'une ligne de tendance donc c'est à partir de trois points alors là bonjour à tous bonjour il est merci du temps que tu nous accordes que les pipes soit avec nous c'est fait si là on a christian bon à tout le monde et hop un pouce bleu merci de l'avoir un appelé d'avoir pris le temps de le faire christian c'est sympa de ta part allez on continue après le calendrier économique on passe donc à la plateforme de trading metatrader 5 édition suprême que vous pouvez télécharger via les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo on se retrouve tout de suite sur la plateforme voilà donc le cac 40 comme d'habitude sur une autre plateforme à côté je vois que l'or commence quand même à bien rebondir vous va y arriver donc sur le cac 40 ans et les indices boursiers on a eu la belle envolée haussière et maintenant on consolide un petit peu ici on a eu la baisse d'hier suite aux annonces de la suspension des vaccins d'astrazeneca mais l'impact n'a pas duré on a rapidement repris le rebond je vais zoomer un petit peu sur un graphique une heure on a eu le sommet la correction baissière ensuite le rebond est là on stabilise à nouveau donc comme je disais on reste sur une phase où les marchés vont probablement rester très attentistes d'ici la réunion de la fed de demain soir ils vont attendre ça patiemment on pourrait avoir des petites poussées haussières des petites poussées à la baisse des prises de bénéfices des ajustements de position des couvertures de position avant un important événement on peut voir tout ça mais une nouvelle tendance je ne vois pas émerger une nouvelle tendance avant la réunion de la fed pour rappel à la réunion ce sera 19h et non pas 20h mercredi soir avec le décalage avec le nouveau décalage horaire avec les états unis donc annonce de la politique monétaire à 19h et discours de gérant powell à 19h30 on continue avec le dax qui à mon avis est beaucoup plus intéressant surtout c'est celui qu'on essaye de traiter au jour le jour on a eu la belle cassure de cette zone de résistance des 14 850 14 1190 on a déjà vu hier l'accélération haussière la poursuite du mouvement haussier et en bloc depuis autour des 14 1590 une première correction deuxième test deuxième correction et hier on avait pris un trade vendeur sur la capture des 14 1470 ici et on s'est arrêté tout juste près des 14 1400 on a eu effectivement l'impulsion baissière que j'attendais elle s'est arrêtée sur le niveau de support suivant et ensuite on a rebondi pour ensuite se stabiliser je vais descendre en 30 minutes le mouvement baissier ici qu'on avait vendu le rebond on est remonté au dessus des 14 826 le stop le jeu l'avait mis juste là même si c'est même si en normand la position serait encore valide comme quoi cette résistance des 14 1520 c'est du solide on l'a vu précédemment en support c'était du solide et là en résistance aussi elle tient bon et on est en train de la tester là tout de suite maintenant 14 1520 il faudra donc casser ici pour reprendre le chemin de la hausse pour aller chercher les 14 1590 par la suite et c'est exactement ce qu'on va surveiller ce matin dans la séance de training qui va arriver tout à l'heure donc un niveau de résistance qui fonctionne bien au niveau du support donc ça sera ici autour des 14 mille quatre cent cinquante quatorze mille 14 mille quatre cent quatre vingt plus tôt par là vers les 80 et les quatre mille quatre cent soixante dix dans cette zone là qu'il faudra casser pour anticiper une nouvelle percée baissière pour tester à nouveau les 14 mille quatre cents en gros on se retrouve dans ce range là il faudra soit sortir par le haut ont retrouvé les plus hauts ou par le bas pour un nouveau test des 14 mille quatre cents pour le moment par contre on est sur la résistance et on va se concentrer donc sur une éventuelle cassure ici pour aller chercher les 14 1590 les récents plus haut donc sur le dow jones en h4 voilà c'est assez clair la grosse accélération aussi à la petite correction rapide d'hier qui n'a pas tardé et là on est sur les sommets en une heure on voit très bien la période de pause de consolidation en attendant la réunion de la fête dans avoir aujourd'hui si ça ça bouge un petit peu plus ou si on reste sur une phase comme ça qu'on peut pas trop trader les marchés qui seraient très attentistes on va pas rester à plat comme ça je pense à des publications qui a quand même on est à plus de 24 heures de la réunion ça peut encore bouger sur le gold donc je disais ça baisse un petit peu ce matin effectivement on avait pris appui sur les 1700 et si je suis sur un graphique h4 1 on avait pris appui sur les 1700 en un mois tout au-dessus des 1720 mais on ne parvient toujours pas à dépasser cette zone des 1740 1745 zone de résistance qui semble toujours limité la hausse des prix en h1 on va le voir aussi l'oblique 1 en h1 aussi on le voit très bien on a cette zone là hop des 1720 qui a encore cassé des supports ici à la cassée on a eu un forte baisse le rebond derrière rapide on gagne les 1720 ici consolidation un petit peu haussière quand même mais tant qu'on dépasse pas les 1745 la ligne oblique et les 1765 j'anticiperai pas une percée haussière donc retournement haussier pour moi uniquement au dessus des 1765 entre temps je garderai un biais baissier on a une petite correction baissière mais on reste globalement surtout si on descend en 30 minutes on le verra encore mieux on reste quand même un petit peu sur une phase haussière sur le gold si on prend pas en considération de match c'est encore plus parlant on reste quand même sur une phase de hausse avec un plafond ici entre les 1740 et 1745 et par le bas cassé déjà cette oblique là on va revenir vers les 1720 casser les 1720 pour retrouver aussi un peu plus de force à la baisse donc sur des unités de temps un peu plus lent un peu plus plus longue sur du daily du journalier et du h4 je serai baissier donc on reste en dessous des 1765 sur des unités de temps un peu plus intraday 30 minutes 15 minutes j'aimerais bien voir une question de cet oblique là sinon on peut encore rebondir avant des petits rebonds avant peut-être de céder un peu plus vers le bas ou carrément reprendre le chemin haussier aller chercher et justement cette fameuse zone des 1745 1765 si on a le dollar qui faiblit surtout surtout après la réunion de la fête le dollar à le gold on va le suivre de très très près mercredi soir avec la réunion de la fête ça fait petit peu partie des actifs qui a réagissent le plus fortement aux réunions de la fête historiquement ce n'est pas toujours le cas mais quand il ya des mouvements c'est souvent assez violent sur l'or je refais un petit tour sur le chat hubert qui nous a rejoint salut à toi franck bonjour bonjour à vous allez on continue donc avec le brent les prix du brentin qui sont toujours près des sommets on a un petit peu une petite phase de consolidation ici avec le niveau de support qui reste toujours un support au niveau de résistance qui a cassé et qui est devenu support vers les 67 55 les 67 60 et les prix du pétrole qui se restent soutenu ici sur le pétrole on va surveiller surtout les fondamentaux on aura ce soir les chiffres des stocks de pétrole qui seront à surveiller de très près on aura une indication sur la production américaine et la consommation américaine à ce que les stocks vont commencer à diminuer après les fortes hausses qu'on a eu les deux dernières semaines on va peut-être commencer à avoir une réduction des les stocks un signe que la production ralentit après la période de gel et que la consommation on reprend également avec les nouvelles ouvertures les fins de confinement dans plusieurs états qui ont mis un petit peu où on réduit les règles de confinement les états unis les instauré une politique où ils testent les gens dans les transports et la société a annoncé que la semaine dernière on avait testé beaucoup plus que sur les dernières semaines donc les gens commencent à circuler beaucoup plus donc on peut avoir quand même des signes de reprise de la consommation du pétrole sur le forex en eurusd ici effectivement on a eu la phase de hausse qui a un petit peu échoué au dessus des 1,1950 on n'arrive pas à casser véritablement ces 1,1950 on est revenu en dessous on avait une petite oblique haussière ici qu'on a cassé et la tendance haussière c'est un petit peu terminé et maintenant on attend une cassure en dessous des 1,1950 pour avoir un nouveau signal baissier sur l'euro gasté en on va en 30 minutes voilà on a cette phase là un petit peu de consolidation et en cas de cassure en dessous des 1,1950 on pourrait avoir une nouvelle reprise baissière sur l'euro usd mais pour le moment le support semble tenir donc on reste patient et prudents alors sur le gbp usd on a eu par contre le signal baissier avec la cassure de ce support des 1,3860 qu'on attendait qu'on surveillait depuis un moment précédemment un important support même une résistance avant cela donc on a eu la cassure la grosse accélération baissière en dessous suite à la cassure du support des 1,3860 le prochain niveau ça sera déjà un petit peu par ici vers les 1,38 1,3810 on pourrait avoir une petite pause à l'approche de ce niveau avant les 1,3750 1,3755 le niveau un peu plus important donc on reprend on poursuit le chemin de la baisse sur gbp usd non je vais pas la mettre mais on continue de baisser on casse un support donc on poursuit tranquillement la correction baissière depuis les 1,40 on a longtemps bloqué sous les 1,40 on a eu une première alerte en dessous des 1,3860 mais on n'est pas allé en dessous des 1,38 on va voir maintenant comment ça va se passer pour le gbpsd est-ce qu'on va voir la même consolidation qu'ici entre les 1,38 et 1,3860 et dans quel sens est-ce que ça va casser par la suite en dessous des 1,3750 pour poursuivre le chemin de la baisse ou au dessus des 1,3860 pour rebondir et revenir tester les 1,40 donc il y a des choses intéressantes qui sont en train de se jouer sur le gbpsd suite à la cassure de ces 1,3860 il y a des choses à faire ici c'est pas mal on termine avec l'USD Yen qui reste toujours aussi solide on a eu un ralentissement de la tendance clairement on va le voir sur un graphique H4 avec cet après 7 envolé on a un petit peu corrigé on reprend plus tranquillement la hausse et je voulais signaler les 1,3970 c'est un niveau un peu important quand même on le voit sur un graphique journalier on a testé à plusieurs reprises même par le passé et maintenant on a un petit peu de mal à casser cette zone là mais au dessus des 1,170 on pourrait poursuivre tranquillement le chemin du rebond du dollar mais si on reste bloqué longtemps en dessous des 1,170 l'envolée haussière peut commencer à ralentir et pourquoi pas se retourner ensuite là aussi ça sera très important de suivre ce que la fête à nous dire mercredi soir elle va influencer le dollar soit à la hausse soit à la baisse c'est difficile à anticiper ce genre d'événements il vaut mieux voir la tendance après 1,1 est-ce que ça pousse plus haut ou ça corrige à la baisse sur le dollar sur le chat tech bonjour à l'équipe petite analyse du nasdaq 100 qui est juste là j'ai le niveau plutôt ici je vais emmener celui ci ouais sur le nasdaq un petit peu comme sur les autres indices elle a poussé haussière un peu plus faible sur le nasdaq parce que en ce moment les valeurs technologiques c'est parce que les traders les investisseurs préfèrent il ya une forte hausse sur les valeurs technologiques donc il ya des prises de bénéfices dessus les valorisations sont très élevées donc il ya un petit peu en tournant cyclique on va plus vers des cycliques pour remplir son portefeuille action en ce moment donc ça pénalise un petit peu le nasdaq par rapport aux autres indices voilà on avait suivi cette correction cette petite oblique là on aura ici elle a fini par casser et on a repris la tendance haussière sur le nasdaq on a bien tenu au dessus des 2750 et les 2720 ici l'ancienne résistance qui est devenu support première tentative haussière on revient la tester une nouvelle fois on la confirme bien comme support on retrouve les 2750 comme un solide support et ça permet une reprise haussière pour le moment sur le nasdaq ça coince un petit peu maintenant ça coince par ici on n'arrive pas vraiment à bien percer ces niveaux là le plus haut ici et le pic ici qui joue encore un rôle de résistance 13 120 on a eu une tentative au dessus on corrige un petit peu et maintenant la question c'est est-ce que ça va tenir comme support ou est-ce que ça va corriger plus bas pour la séance d'aujourd'hui et avant de reprendre vos questions je vais quand même préparer les graphiques de trading et on reprend tout de suite derrière ont on 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 parce que c'est quand même en train de bouger du côté du dax du côté du gold on est toujours sur l'oblique sur or est au dessus des 1 19 10 sur le dow jones ça bouge pas énormément je vais aller sur même du 5 minutes pour avoir plus de détails sur le mouvement c'est complètement à plat par conscience le dax on essaye de bien remonter au dessus des 14 1520 est ce qu'on va tenter de jouer ce rebond on va le tenter 14 1520 14000 je vais mettre 30 points de stop loss en dessous des 14500 hop combien de lots ça ça me donne pour 1% de risque maximum 640 et je prends mon achat est ce que la cassure va tenir ou non après quand sur le dow jones on peut ajuster un petit peu ce niveau vers les plus bas ici 32906 sur le chat on a au nature bonjour un de la vie bonjour de paris salut à toi tendance bonjour il as traite tu les actions personnellement je traite pas les actions mais j'ai investi sur les actions j'ai des portefeuilles actions à long terme mais je les traite pas à court terme comme je traite les indices boursiers ou les matières premières ou le forex donc le trading indices matières premières forex les actions je ne fais que de l'investissement long terme avec les etf aussi des portefeuilles où je mets des actions et des portefeuilles et c'est des stratégies plus long terme je ne traite pas les actions en un travail ou sur du swing trading zacharia bonjour à toi merci ramy bonjour belle poussée de l'euro à ud voici je n'ai ici déjà l'euro à ud je n'ai pas le graphique de l'euro à ud moi j'étais un coup d'oeil un mois de coin nous parle zacharia ouais effectivement et sur le graphique h4 à une belle poussée haussière ici dans une tendance baissière en considération les mèches quand sur cette ligne là on est peut-être en train de casser déjà une première ligne de tendance avant d'arriver sur la suivante on allait trop courte celle ci un descendant h1 première baisse rebond on revient sur l'oblique deuxième baisse rebond on va peut-être revenir sur l'oblique après est-ce que ça va casser ou est-ce qu'on va avoir une nouvelle correction baissière sur l'oblique ici on a presque un niveau de support horizontal je mettrais plus tôt là comme ça une belle accélération haussière est-ce que ça va aller jusqu'à l'oblique mais effectivement ça manque bien les deux mèches ici auxquelles il faudra faire attention mais sinon une belle capacité pour qu'on aille jusqu'à l'oblique ici alors beaucoup d'hésitation sur le dax sur le dow jones aussi je suis pas très très confiant sur le rebond mais le train d'entrée il ya des raisons ce sera une nouvelle mèche avec une forte baisse derrière avoir sur du cinq minutes qu'est ce que ça donne les mèches en cinq minutes si ça c'est pas de l'incertitude alors sur le gold ça tient sur l'euro gasté aussi on rebondait un petit peu depuis les 1,19,10 robert salut à tous salut à toi sivan bonjour à l'anis de ce matin sur le cac qu'on a eu un repli dans la zone des plus bas hier qui est au bête bonjour à tous à on a gbpsd s'écroule un peu et arrive sur une zone de support on a vu tout à l'heure il stabilise un petit peu près de la zone de support des 1,38 on n'est pas encore exactement on a le schéma un petit peu support 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 dernière cassure du support on avait créé ça est-ce qu'on va créer la même chose et ensuite est-ce qu'on va rebondir ou poursuivre la baisse pour en revenir sur cette zone de résistance là des 1,40 et sur du h4 pour revenir ici ici et ensuite ce gros niveau là des 1,37 54 ont pas mal à ce qui a été créé ici sur gbpsd il ya de quoi faire par la suite faut être patient suivre un petit peu mais il ya des opportunités qui l'a il ya de quoi il ya de quoi il ya de quoi bon ça remonte bien sûr le dow jones ça essaye de suivre du côté du dax c'est un peu plus mou sur le dax donc le dow jones j'aimerais bien le voir casser sortir de cette zone un petit peu ici dépasser ces niveaux là et 30 2930 329 133 35 c'est bien mais il faut qu'ils confirment maintenant au dessus de cette zone là justement ça serait pas mal pour mon achat ça bloque déjà qui casse bien au dessus de cette zone là des 32930 le dow jones pour que ça libère bien du potentiel à la hausse aussi sur le dax et qu'on aille vraiment cherché n'est pas midtech profite mais comment bien déjà au bas sur de l'intraday pour aller chercher les 14 1590 quoique pour y aller si on monte bien on est un petit peu là c'est sûr mais ici on est allé chercher les sommets au projet premier rejet on revient deuxième rejet pourquoi pas revenir à nouveau on va suivre ça voilà le dow jones hop qui s'arrête tout juste sur la zone de résistance intraday faut que ça casse ici faut que ça casse si ça casse ici sur le dax ça serait vraiment pas mal du tout on risque d'être oncle sur les plus bas d'hier nous dit sylvan didier et salut à toi salut didier bonjour il est bonjour à tous et à toutes un passage rapide ce matin et je replais toujours plus tard merci didier cap trade qui a acheté le nasdaq pas des chinois coups dans ce live on le fait de temps en temps ça corrige bien sûr l'homme sur le dow jones on va faire un petit tour sur les chimiques aussi même si je fais au resté mais je vais faire le dax aussi un shimoku on va regarder ça salut à toi patrick à la salle bonjour à tous amadou bonjour on a si on regarde le taxe le dax en cinq minutes on voit une résistance intermédiaire depuis la semaine dernière je ne sais pas si celle plus haut ou celle ci dont tu parles jessy hello la famille allez de j'aime merci pour vos likes tamaza hello salut à toi fadila bonjour nouvelle tentative sur le dow jones sur la résistance alors qu'on voit que le gold et les restés rebondissent c'est logique tout ça les indices boursiers qui essaient d'augmenter le dollar qui baisse effectivement cette zone là elle a bien tenu pour le moment on rebondit mais est-ce qu'on pourra aller beaucoup plus haut ou juste un petit rebond ensuite retomber il faudra suivre ça t'as madras les quatre sorcières vendredi attention sur les indices où avant cela on a le gros gros événement de la fed donc pour le moment je pense pas que ça aille une influence mais merci pour rappel on rappellera ça vendredi amado je suis très ravi du direct merci amado alors on a il a des résistants de 14000 520 14000 560 14000 590 on est totalement d'accord sur les 14000 520 14000 590 elles y sont les 14000 560 peut-être à niveau intermédiaire effectivement comme tu avais dit oui je pense que c'est celui-là ici ouais effectivement un petit niveau ici ce pic ici cette zone là il ya un niveau vers les 14000 560 aussi moins de moindre importance que les 14000 520 14000 590 mais à prendre en considération aussi si on continue à monter comme ceux ci peut-être à l'approche des 14000 560 envisager des prises de bénéfices partiels remonter stop loss et attendre si on a effectivement là l'étape suivante vers les 14000 590 pour le moment le dow jance qui ne parvient toujours pas à casser ses 32 930 pour libérer plus de force à la hausse c'est un bonjour à tous pouvez-vous me dire comment ajouter une valeur à mes favoris merci alors si c'est de ça que tu parles favori 1 observation du marché tu as ici une sélection des instruments que tu peux t'aider soit tu fais montrer tout là tu as vraiment tous les instruments mais j'aime pas faire ça parce qu'après on se perd facilement là dedans cacher tout ça laisse uniquement là on a un graphique d'ouvert et ensuite ce que j'aime bien faire pour chercher une valeur l'année dans symbole soit le raccourci ici si t'as pas raccourci je pense c'est moi qu'il est ajouté va donc voir symbole et là tu as vraiment la liste complète des instruments par marché ici tu peux aussi faire une recherche on va chercher appel ouais tu as la valeur appel ici tu fais afficher le symbole et c'est elle se rajoute dans la liste tu tu veux enlever cacher symbole elles sont non tu peux aussi un petit droit et caché mais si tu as le graphique ouvert tu pourras pas la cacher un pour ajouter de nouveaux instruments à la liste donc encore dix minutes pour le zoo dans le zoo c'est à 11 heures le zoo c'est à 11 heures c'est pas maintenant le zoo le sentiment économique en allemagne c'est à 11 heures à 9h30 voilà 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 ce que je voulais voir effectivement le dax derrière il m'ont bien ça hésite un petit peu pas de quoi des âmes pas de souci on est là pour ça merci farid pour le pouce bleu bonjour pourquoi mon lot size n'est pas le même pour gbp avec des par rapport aux autres paires qu'est ce que tu appelles le loup size ici le volume c'est même surtout sur le forex on parle de un lot c'est 100000 sauf que qu'est-ce que tu appelles par rapport aux autres devises parce que gbp usd ça va être de la livre sterling si tu as un compte en euros donc quand tu ouvres ta taille de position ça va être transformé en livre sterling par rapport à la idée donc un pas l'eau size le montant la marge peut-être que tu veux parler la marge pour un lot d'or usd ne va pas être la même que la marge pour un lot de gbp usd aussi parce que auront usd c'est de l'euro et gbps dc la livre sterling que tu achètes ou que tu vends et si tu as un compte en euros il n'y a pas de conversion à faire si tu as un compte en euros que tu achètes ou tu vends une paire de devises qui commencent par euros donc la paire de base la devise de base c'est de l'euro il n'y a pas de conversion mais si tu fais tu prends une autre paire de devises qui commencent avec une paire une devise de base gbp usd ou autre il ya déjà une première conversion de ton compte de dépôt en euros sur cette devise là donc ça va pas être exactement la même marge c'est peut-être ça la réponse à ta question si j'ai bien compris ta question dom dom oui c'est effectivement ça à 11 heures pas de souci bon bien vu le rebond sur le dax bertrand merci mais rien n'est fait comme je dis toujours l'essentiel dans un trade c'est la clôture du trade pas l'entrée si le rebond il se retourne et j'ai mon stock le ski a touché je vais quand même terminé avec une porte et c'est pas bravo du tour donc l'essentiel c'est la sortie de position encaissé les bénéfices pas juste avoir raison un moment après voir sa position qui se retourne contre soi mais merci quand même ça fait plaisir alors le dow jones qui est bien parti sur la cassure des 32 1930 c'est pas mal enfin c'est le dollar qui fait bien l'or qui rebondissent je suis en train de surveiller le prêt le dax pour un prix de bénéfices partiels et remonter un petit peu mon stop loss parce que la hausse je ne trouve pas très très incisive il ya beaucoup d'hésitation je surveille d'autres gens sont même temps je descends un petit peu en une minute pour avoir plus de détails sur le mouvement alors c'était vraiment arrêté dessus mais 14 1520 horizontal depuis la cassure sa chahutte un peu plus le dow jones qui est qui replonge complètement on revient sur les 39000 les 32930 pour le moment c'est juste le pull back on vient tester l'ancien de résistance comme support si ça tient ici on peut encore repartir vers le haut si ça redescend c'est pas mon signe et je protégerai ma position sur le dax non pas bon pas bon tout ça on va voir comment parce qu'on retombe complètement en dessous des 32 1930 où est ce qu'on va parvenir à remonter remonter on reste et qui s'arrête sur ces 1 19 27 19 30 c'est là alors le support pour le moment il semble tenir à suivre cassure pull back reprise haussière pourquoi pas il commence à baisser le dax aussi parvenu à dépasser ici ni 14 1548 49 1 48 il faut la passion ça dans le trading donc il 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 on revient vers les plus hauts ici et c'est là que ça va se jouer aussi si on dépasse le précédent pic ici ça devait être bon pour une poursuite de la hausse si on n'y parvient pas par contre c'est pas très bon signif si vous me suivez depuis un moment je vous parlais souvent des stratégies de confirmation d'une cassure on a eu une cassure on a eu la clôture, première confirmation le putback qui a tenu deuxième confirmation on doit dépasser le précédent pic troisième confirmation donc on a eu la première confirmation deuxième confirmation on va voir maintenant la troisième éventuellement confirmation si on dépasse le précédent pic on est en train de le tester mais on ne parvient pas à aller plus haut pour le moment et le dax aussi qui se met à corriger un petit peu ouais ouais ça retombe donc on va peut-être protéger la position déjà on a fermé à 50% assurer les quelques gains remonté le stop loss et on le laisse courir je ne sors pas complètement parce que le dow jones quand même il reste au dessus des 30 2930 il peut encore en rebondir le dax de même mais je protège quand même ma position gagnante pour le moment un petit peu on revient un petit peu sur le tchat pas de souci joël merci pour l'ensemble des informations au pouce bleu merci pour le pouce bleu le dow jones qui casse effectivement on a vu concernant l'ensemble des graphiques possible sur le site d'admira il ya des tutoriels sur les différents types de graphiques il me semble que oui doit y avoir des vidéos là dessus sur l'équipe de graphique et aussi surtout aussi un des vidéos sur les bougies japonaises puisque c'est vraiment le type de graphique sur lequel on se focalise le plus pas de coasis bonjour steven nicolas comment faire pour ajouter les moyennes mobiles pour ajouter un indicateur faut aller dans insérer indicateurs et là vous avez plein d'indicateurs tendance vous avez les moving average les moyennes mobiles et vous avez plein d'autres indicateurs que vous pouvez rajouter ça me fait penser voilà il est 9h36 quand même bertrand je vais assez un achat nasdaq la treize mille soixante dix on est allé sur le dax oui bien sûr on a hier les médecins allemands ont recommandé un confinement partiel c'est à surveiller quand penses-tu complètement en europe ça se passe pas aussi bien qu'aux états unis aux états unis on est dans la tendance inverse on est sur une tendance de roue réouverture et sur l'europe on est plutôt sur une tendance de reconfinement on a ça du côté d'allemagne on à l'île de france qui pourrait être reconfiné aussi des mouvements violents les acheteurs il se défend bas on a tapé en dessous des 32 930 et rapidement mais n'a pas de rebond suffisamment incisif pour le moment donc je suis sorti et partiellement pas votre position et remonté mon stop loss comme ça si vraiment ça repart vraiment à la hausse on est encore dedans mais j'y crois de moins en moins plus on a dans le confinement plus que les marchés vont avoir du mal à monter plus haut on a toujours le moteur des états unis qui pousse ça c'est une excellente nouvelle mais il faudrait quand même un moment que l'europe suivent aussi pour que qu'on puisse bien monter sur les marchés on relèche qu'elle est l'indice le plus volatile je pourrais pas dire l'indice le plus volatile moana mais parmi les indices les plus volatiles tadeau jones le dax le footsie 100 du royaume uni c'est parmi les indices boursiers les plus volatiles sur le nasdaq aussi un finalement le stop loss a été touché le dow jones qui rechutent en dessous des 32 930 peut-être les indices parmi les plus volatiles c'est cela dow jones dax nasdaq footsie 100 ont rémuné aussi bon il t'amaze ras il va tout ce qui est l'argent ras c'est déjà pris en compte ça peut monter encore un petit peu parce qu'il a pas mal de ces 1400 dollars par américain se retrouve sur les marchés boursiers donc ça peut soutenir encore mais on a besoin que l'économie prennent le relais à un moment comme et le gros vénement de la semaine ça reste la réunion la fed de mercredi soir pour rappel à suivre ensemble un des 19 heures pour suivre ce que la fed nous prépare là on peut se la jouer un petit peu agressif et vendre le dow jones sur le retour en dessous des 32 930 je vais pas le faire pas trader très agressif mais on peut complètement jouer le retournement baissier donc un stop loss au dessus de ces pics ici au dessus des 30 mille 940 c'est complètement jouable pour aller chercher les 32 910 ça si on est un scalper un peu plus agressif juste pour vous parler des possibilités chacun prend ses propres décisions c'est bête c'est pourquoi dit pourquoi vous ne faites pas de trade avec les actions aux crypto j'expliquais tout à l'heure les actions c'est pas quelque chose que je traite les actions j'investis dedans à long terme avec du fondamental sur des stratégies long terme on peut très bien trader les actions il n'y a pas de souci mais à un certain niveau chaque instrument est fait pour une stratégie enfin pas fait pour une stratégie mais les actions généralement sont quand même là pour acheter une société une action au canton pour pour investir dedans à long terme c'est comme ça que je le vois pas on peut très bien traiter les actions pas de souci pour les crypto par contre je suis complètement contre le trading des crypto avec effet de le vivre c'est trop trop risqué à mon avis ça reste mon âme la vie donc je vais même pas essayer de montrer ça donc comme crypto comme action pour ma part si on devait s'y intéresser si je devais m'y intéresser des actions je m'y intéresse les crypto un petit peu moins ça serait sur des achats à détenir à long terme si quelqu'un croit en les crypto monnaies il les achète pour les tenir à long terme les actions pareil c'est des actifs que je ne traite pas à court terme sur les actions j'ai rien contre sur les crypto par contre c'est peut-être un peu trop volatil surtout qu'ici je sais que grosse majorité d'entre vous sont débutants des traders en particulier qui commencent le trading certains ont de l'expérience donc ils savent très bien ce qu'ils font pour le reste je préfère les appeler à la prudence déjà que le trading cfd forex qu'on fait là c'est pas mal de risques il y a une bonne dose de risques déjà les crypto ça serait pour ceux qui veulent aller chercher une dose de risque supplémentaire pour un rendement supplémentaire encore plus plus élevé mais on arrive sur des niveaux de risques quand même c'est un niveau au dessus en termes de risques aussi en termes de recherche de rendement les cryptos c'est à chacun de voir s'ils veulent y aller ou non psr je vois pas steven on a tu n'as pas regardé les indices asiatiques qui eux sont à la baisse généralement ça suit en europe non oui je vous expliquez la dernière fois pourquoi je regardais pas trop les les marchés asiatiques quand on est sur des cfd on a quand même le dow jones a un dow jones il n'arrête pas la cotation il côte toute la nuit le dax il côte bonne partie de la nuit donc ce qui se passe sur les marchés asiatiques il est aussi répliquée sur le nasdaq une bonne partie sur le dow jones c'est pas le cas sur le cac 40 qui est fermé entre 22h et 8h donc j'ai un petit peu quand même la tendance de ce qui s'est passé pendant la nuit en gardant le cfd du dow jones j'ai pas besoin d'aller voir les indices asiatiques ça ça se fait beaucoup beaucoup plus lorsqu'on investit au comptant où le marché américain et le marché européen sont complètement fermés donc pour avoir la tendance avant l'ouverture de 9 heures on peut jeter un coup d'oeil à la séance asiatique comme on est sur des cfd qui sont ouverts toute la nuit personnellement je trouve pas besoin de regarder vraiment ce qui s'est passé sur la séance asiatique même si je regarde je regarde un petit peu surtout sur l'actualité ce qui s'est passé durant la nuit est ce qu'il ya eu des nouvelles tout ça mais je vais pas aller regarder les graphiques en détail après encore une fois dans le trading chacun ses méthodes chacun ses préférences on tombe complètement sur le dow jones et sur le dax d'accès reste il essaye une tente de rester au dessus des 14 120 mais le dow jones c'est complètement affaissé la cassure qui n'a pas tenu longtemps donc on a eu la première confirmation clôture de la bougie au dessus on a eu deuxième tentative low pullback mais on n'a pas eu la troisième confirmation donc hop on rechute derrière et j'ai pas pris le trade agressif de vente en dessous des 30 de 1930 je vous le disais mais c'était quelque chose qu'on pouvait envisager vous comprenez un petit peu mieux aussi c'est un cas d'école pour les congles les trois niveaux de confirmation si on avait entré sur la première confirmation on aurait pris une perte sinon tu es rentré sur la deuxième confirmation perte troisième confirmation on n'a pas eu on on n'aurait pas perdu par contre si on avait eu la troisième confirmation on serait entré quand même sur des niveaux élevés on n'aurait pas on serait pas entré tout près de la cassure donc plus on cherche la sécurité plus on laisse du rendement un petit peu de côté il ya toujours un équilibre à trouver entre le rendement souhaité et le risque pris plus on veut gagner plus plus on doit prendre plus de risques qu'ici ça se passe mal plus on risque de perdre Amir sur le goal 1735 est une résistance oui on est d'accord si la cassure à la hausse je pense un retour sur les 1775 qu'en penses-tu on va grandir un petit peu les graphiques sur le gold oui j'ai quand même quelques niveaux avant ça 1735 oui on les casse on peut pousser plus haut mais il ya les 1740 1745 avant il ya l'oblique baissière il ya les 1765 il met une graphique mon graphique en journalier à cette zone de résistance ici support ici support ici pour aller chercher les 1775 et au delà j'aimerais voir cette zone là casser on a cette oblique baissière aussi on a cette oblique baissière aussi aussi que j'aimerais voir casser donc on a toute cette zone là 1745 1765 que j'aimerais voir donc casser pour libérer du potentiel haussier sur l'autre avant cela avant cela je resterai très prudent y aller vraiment étape par étape parce que quand on va chercher une zone de résistance comme ça c'est très difficile d'avoir des niveaux précis ça peut se retourner un petit peu avant on peut pénétrer un petit peu on corriger on peut même aller chercher 1775 avant de retomber c'est pas des niveaux précis au point près c'est une zone autour des 1745 1765 et quand on va la tester ça peut on peut dépasser un petit peu on peut commencer à la correction baissière avant d'arriver je serai très prudent sur les achats pour résumer je serai extrêmement prudent sur tout achat en dessous des 1765 mais ce que tu dis ça se tient c'est une cassure de résistance on va chercher une résistance plus haut mais je trouve que 1775 il y a pas mal d'obstacles avant donc je t'inviterai à mettre une bonne dose de prudence avant ça on a les sommets ici vers 1740 celui-là et celui-là 1740 donc je trouve que 1765 comme cible directe c'est un peu élevé mais ça peut marcher aussi donc bon c'est parti voilà New Challenger, bonjour, je débarque, bienvenue à toi, 15 indicateurs utilisent-ils pour le moment ? Pour le moment, je l'utilise, le take profit serait touché, 32 900, 6 fausses cassures haussières, derrière, on va chercher la borne basse, trade suivant, éventuelle cassure en dessous, je n'ai pas pris le trade vendeur un petit peu agressif, on aurait pu, mais comme je vous le disais, je ne suis pas un trader très agressif, mais ça aurait bien fonctionné, et maintenant, sur une cassure des 32 906, ici, on pourrait aller chercher les plus bas ici, 32 885, et éventuellement, amorcer une correction baissière plus importante que ça, à suivre, si les investisseurs commencent à couvrir leur position avant la réunion de la Fed, on peut avoir une correction baissière, aujourd'hui et demain dans la journée, histoire de se protéger un petit peu avant la réunion de la Fed, c'est quelque chose qu'on peut aisément voir. Ouais, ça fait bille complètement. Au contraire, ça commence à devenir intéressant pour une vente, on va terminer live dans 5 minutes, donc je ne vais pas prendre de position ici, mais ça commence à devenir intéressant pour une éventuelle vente, si ça continue à baisser, je vais peut-être ajuster ce niveau au plus bas ici, 32 900, en dessous des 32 900, ça peut être pas mal. Donc, je vous ai permis de jeter un coup d'œil quand même, en Ishimoku déjà sur l'euro ISD, en daily, on l'a vu, la grosse correction baissière, en H4, on teste toujours le nuage, on a toujours ce niveau de support des 1,19, 15, 1,19, 10, donc forcément, tant qu'on tient au-dessus, on pénètre le nuage, je vais zoomer un petit peu, on est en train de regagner le nuage après quelques échecs, ici dessus, une fausse cassure, on retente une nouvelle fois, on a eu quand même une, deux, trois clôtures H4 dans le nuage, on est allé chercher la borne basse qui correspond à la zone des 1,19, 15, un niveau de support graphique important, donc on est peut-être sur une fin de tendance baissière sur l'euro ISD en H4, donc à court tard, mais il faudra traverser le nuage et sortir par le haut, dépasser ce pic ici des 1,19, 90, et au-dessus des 1,19, 90, on pourra avoir une tendance haussière un peu plus claire sur l'euro ISD à court terme. En H1, en intraday, on reste toujours sur une tendance baissière, on a retraversé le nuage, on était sur une tendance haussière ici, on traverse le nuage, on a eu quelques tentatives ici qui ont échoué, on sent en dessous du nuage, là on se retrouve dans une zone de consolidation, en dessous du nuage dans tendance baissière, mais on a un bon niveau de support autour des 1,19, 10, 1,19, 15, qu'il faudra casser pour pouvoir corriger plus bas. À la hausse, il faudra retraverser le nuage pour retrouver une tendance haussière, donc un petit biais baissier, mais j'aurais besoin de voir une cassure des 1,19, 10, pour avoir plus confiance dans une vente. Sur le DAX, en Ishimoku, on va commencer en journalier déjà, très clairement, sur une tendance haussière, et depuis ici, on voit quand le nuage devient très fin comme ça, il est plus facile de traverser, on retrouve la tendance haussière, premier test de nuage, deuxième test, on a rebondi dessus, donc très clairement, tous les voyants au verre sur une tendance haussière, les prix, la Tenkan et la Kijun, la Laguyspan libérée à la hausse, donc pas de souci, tendance haussière en journalier. En H4, on avait une belle tendance haussière, alors on a pris appui sur les nuages, après pas mal d'hésitation, la Tenkan et la Kijun qui suivent le mouvement à la hausse, mais on commence quand même à faiblir un petit peu au niveau ici de la Tenkan, hop, et la Kijun qui vient en soutien, on va zoomer un petit peu, qui essaye d'offrir un support ici, si on casse en dessous, on pourrait rejoindre le nuage vers les 14 350, selon la vitesse de la correction baissière, dans cette zone-là, surveiller, mais tant que la Kijun offre un support, on peut à tout moment aussi rebondir, là, la Laguyspan aussi, elle est quasiment libre à la hausse, au contraire, si on continue à baisser, elle va rencontrer la ligne des prix, donc on a quand même des niveaux de support en H4 sur Ishimoku, sur le DAX, qui maintiennent un billet toujours bien orienté à la hausse. En H1, pour de l'intraday, par contre, on a un nuage un petit peu à plat, plus facile à traverser, on était sur une tendance haussière, elle s'aplatit, on rentre dans le nuage, et si, quand c'est horizontal comme ça, c'est plus difficile à lire sur Ishimoku, plus difficile à trader, il fonctionne beaucoup mieux sur des phases de tendance, soit à la hausse, soit à la baisse, et là, pour le moment, on était sur une tendance haussière, on arrive à une fin de la tendance haussière, mais on n'est pas encore dans une tendance vraiment baissière, avec tout à plat. Le nuage à plat, la Tenkan à plat, la Kijun à plat, la Régui Hispane, qui se retrouve à l'intérieur du nuage, juste en dessous de la courbe des prix, donc, incertitude pour le moment, sur l'intraday, sur le DAX en H1, il faudrait commencer vraiment à bien baisser, ou à bien rebondir, dépasser les précédents piques ici, ou les précédents creux, pour avoir une meilleure lecture de tendance en H1, sur l'Ishimoku en M30, on est en train de se retourner à la hausse, on était en dessous du nuage, on a traversé le nuage, la Tenkan et la Kijun ont traversé le nuage, par contre, la Régui Hispane n'est pas parvenue à dépasser le nuage, donc on a quand même encore besoin de voir quelles confirmations haussières sur le DAX en intraday. Et le Dow Jones qui prend appui sur les 32900, ça aurait été un beau trade ici, bon, je ne l'ai pas pris. Sur le DAX aussi, elle va être sur du 5 minutes quand même. Beaucoup d'hésitation, beaucoup d'hésitation sur les indices ce matin, c'est un petit peu normal, c'est souvent le cas à l'approche d'un gros événement, comme celui de la Fed. Et encore une fois, il y a des bonnes nouvelles aux Etats-Unis, des mauvaises nouvelles en Europe, et entre les deux, les investisseurs restent assez indécis. Voilà, on arrive à la fin de cette session, j'espère qu'elle vous aura été utile, on a pris une petite achat ici, on a pris nos bénéfices avant que ça retombe, on n'est pas allé aussi loin que j'aurais aimé. sur le Dow Jones aussi, on a eu, c'était intéressant à suivre, la tentative de cassure, la fausse cassure, et le repli derrière, qui est allé chercher la borne basse du range de consolidation. Voilà, on a vu quelque chose, on a analysé le reste des marchés. Donc, on se retrouve pour la suite demain matin, 8h30, 10h, et pour rappel, on aura aussi une session demain soir, avant 19h, je vais programmer le live tout à l'heure, pour mercredi soir, pour suivre la réunion de la Fed ensemble. Voilà, d'ici demain matin, portez-vous bien, bon trade à tous, attention à l'éventuelle de correction baissière, avant un éventement important. les investisseurs ont parfois tendance à couvrir leur position, ils ont été longtemps à l'achat, ils peuvent chercher des couvertures pour couvrir leurs achats sans clôturer la position, ils vendent à court terme pour, ça s'appelle le hedging, ils gardent leur position acheteuse de long terme ouverte, et ils vendent à court terme pour être neutre sur le marché, le temps de la réunion de la Fed, et reprendre un petit peu ensuite, soit fermer l'une ou l'autre des positions pour reprendre une tendance de court terme. Voilà, donc à demain matin, merci beaucoup de nous avoir suivis, et merci beaucoup pour les likes. A demain, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada